Chers mesdames, chers internautes, recevez mes salutations les plus distinguées. Eh bien mesdames, en ma qualité de consultant, biologiste, chercheur, je voudrais m'évertuer à m'entretenir avec vous sur un sujet qui vous concerne. Il s'agit de la stérilité chez la femme, de la stérilité féminine. Eh bien cette question nous a intéressés au plus haut point. Et nous avons estimé qu'il était bon de nous entretenir avec vous, n'est-ce pas, pour répondre à un certain nombre de questions qui nous sont posées quotidiennement. Eh bien, en ma qualité de consultant, chercheur, biologiste, je vais m'évertuer à le faire. Mais bien avant, il est important déjà de savoir que la femme est dite stérile, que lorsqu'après deux années de chute, elle n'arrive pas à avoir un enfant. Eh bien, lorsqu'elle n'arrive pas à concevoir, pourtant les rapports sexuels sont réguliers, la médecine la déclare stérile. Eh bien, dans nos familles, en Afrique et d'ailleurs sous les tropiques, une femme stérile, on le sait bien, est souvent marginalisée et des fois mise à l'écart. Eh bien mesdames, nous allons vous apporter une lieu d'espoir dans ce que nous allons dire et nous allons par la suite vous donner quelques recommandations en vue de vous aider à sortir, n'est-ce pas, de cette situation qui constitue pour vous, n'est-ce pas mesdames, une sorte d'humiliation. Alors, il y a des questions qui nous reviennent. On nous demande souvent s'il est possible d'être stérile. Eh bien, il n'y a aucune entité vivante qui ne peut n'être stérile. Eh bien, le sens de l'existence, le sens de notre vie, c'est de pérenniser l'espèce, c'est de procréer. Eh bien, tout le monde est amené à procréer. Vous comprenez que tout le monde se doit d'être fertile et tout le monde naît fertile. À moins, c'est tellement de connaître, ça c'est pour des cas isolés, quelques cas d'infertilité congénitale, quelques cas d'infertilité isolée. Sinon, dans la normalité des choses, tout le monde naît avec la capacité d'être fécond. Alors, la deuxième question, c'est de savoir s'il faut s'accepter stérile lorsque la médecine l'a déclaré. Eh bien, mesdames, si la médecine vous déclare stérile, vous n'avez pas à vous morfondre, vous n'avez pas à vous résigner. La médecine qui vous déclare stérile est incompétente, certainement, à un niveau précis de son activité d'action. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque la médecine vous déclare stérile, et puisque les sciences sont diffuses, vous devez voir ailleurs, carrément. Eh bien, en ce qui nous concerne en tant que biologistes, il est difficile pour nous de déclarer une femme stérile. Nous demandons à ces femmes de venir, et c'est ce que nous faisons depuis belle lurette, nous demandons à ces femmes de venir avec leur dossier, leur échographie, et toutes sortes d'analyses liées. Eh bien, nous prenons ces dossiers et nous cherchons le point focal, nous cherchons, n'est-ce pas, la cause plausible. Puisque la cause peut être liée aux ovaires, la cause peut être, n'est-ce pas, une obstruction tubaire, la cause peut être liée à l'utérus. Et puis d'ailleurs, si nous n'arrivons pas à déceler, en réalité, la cause principale, nous nous évêtions à faire ce qu'on appelle un traitement de synthèse. Le traitement de synthèse prend en compte tous les aspects gynécologiques de la femme, de sorte que ce traitement de synthèse puisse toucher, n'est-ce pas, la cause principale. Et c'est ainsi que nous avons aidé pas mal de femmes à recouvrir le sourire. Bien, la question suivante, c'est de savoir si, après des séances d'insufflation sans succès, on peut encore espérer. Oui, mesdames, nous le disions tantôt, et toujours suis la même lancée, les insufflations ne sont rien d'autre qu'une méthode qui vise à déboucher les trompes de façon moderne. Eh bien, nous n'appréhendons pas les soins de cette façon. Nous, c'est une médecine alternative qui procède autrement. Et, n'est-ce pas, dans notre stratégie de résorber la question, nous utilisons, n'est-ce pas, d'autres moyens assez doux, assez simples, qui aident d'ailleurs pas mal de femmes à se soigner. Et des fois, ces femmes nous reviennent en disant que je n'ai pas l'impression de me soigner. Et c'est ce que nous faisons. Alors, ne désespérez pas. Si les insufflations n'ont pas porté de fruits, eh bien, sachez que la science est diffuse. Il y a quelque part que vous pouvez avoir une lumière d'espoir. Nous continuons et nous répondons à la quatrième question. On nous demande s'il est normal qu'après une maternité, on ait encore des difficultés de concevoir. Oui, mesdames, lorsqu'on a déjà contacté une grossesse, lorsqu'on a déjà été fertile et on a conçu, et que, par la suite, quelques difficultés, n'est-ce pas, liées à la fertilité se font sentir, il s'agit d'une infertilité secondaire. On vous dira que votre cas est secondaire. Eh bien, dans les cas secondaires, il n'y a pas de grandes difficultés qui se présentent. C'est simplement des réglages qu'il faille faire. Et la plupart de ces femmes qui sont venues dans des cas de fertilité secondaire, nous les avons aidées à réprocréer à nouveau. Il s'agit certainement d'une anomalie qui est survenue, n'est-ce pas, dans un des aspects possibles. Ça peut être au niveau des trompes, au niveau des ouverts, ou même au niveau de l'utérus. Il suffit simplement de lever cette difficulté pour que la fertilité revienne au mieux. Eh bien, il y a une dame de 36 ans qui nous dit que, depuis déjà un moment, elle constate une raréfaction de ses menstrues. Disons simplement que ses règles deviennent rares. Que doit-elle faire ? Eh bien, madame, sachez simplement qu'à partir de 36 ans, vous avez dépassé l'âge de maturité en ce qui concerne la gynécologie. La science expose simplement qu'à partir de 35 ans, le pic hormonal, c'est-à-dire le taux d'hormones nécessaire pour soutenir une grossesse, pour soutenir la fécondité, commence à baisser. Parce qu'à 35 ans, le pic a atteint son summum et le pic commence à régresser. Donc, au-delà de 35 ans, mesdames, il vous faudra, pour être certain de concevoir, il vous faudra à nouveau régénérer les ovaires. Il faut à nouveau stimuler les ovaires pour que les ovaires puissent avoir la latitude à nouveau de pouvoir produire assez d'hormones, de pouvoir libérer l'ovule nécessaire pour que l'ovule aille en maturation et que vous espériez à nouveau concevoir ou vous espériez, n'est-ce pas, avoir la possibilité d'être féconde. Si cela n'est pas fait, eh bien, les menstrues vont aller de dégradation à dégradation, de raréfaction à raréfaction, au point où, quelques temps après, vous allez constater que c'est tous les 3 mois que les menstrues se viennent et par la suite, tous les 6 mois, jusqu'à l'extinction totale des menstrues. C'est le cas que nous recevons. Eh bien, voici comment nous appréhendons ces choses. Nous échangeons avec la dame, nous voyons un peu son hygiène alimentaire, nous voyons un peu comment elle se nourrit, nous voyons s'il n'y a pas de causes exogènes, c'est-à-dire d'autres causes liées qui peuvent être dues au stress, qui peuvent être dues à certains médicaments antidépresseurs, qui peuvent être liées au diabète, qui peuvent être liées à des impacts cicatriciels des myomes qui ont été certainement opérés et à bien d'autres causes. Une fois que tout ceci est cerné, en ce moment, nous commençons les soins de la dame en vue de régénérer ses ovaires et de l'aider à recouvrir la capacité d'être fertile. Eh bien, une autre question, on nous demande s'il faut faire une consultation médicale chez nous. Eh bien, la consultation médicale chez nous est tout autre. Chez nous, nous demandons à la patiente de venir avec ses dossiers, des dossiers antérieurement effectués, et nous prenons soin d'analyser ses dossiers point par point et nous cherchons le point focal, nous cherchons les limites liées à la situation qu'elle vit. Une fois que les limites sont connues, nous avons le choix d'un traitement simple ou d'un traitement spécial. Et en plus de cela, nous allons lui donner une prescription alimentaire à respecter scrupuleusement, de sorte à ce que les chances, n'est-ce pas, lui soient données de pouvoir concevoir. Parce qu'il y a des aliments qui vont à compte courant et qui vont retarder les soins appropriés que nous avons essayé d'administrer à la femme. On nous demande, est-ce qu'après avoir été opérée des mièmes, on peut concevoir ? Oui. Nous recevons beaucoup de femmes qui sont passées par là et qui ont fini par concevoir. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que lorsque cela est mal fait, il y a des impacts cicatriciels qui se présentent au niveau de l'utérus. L'utérus est le siège où la grossesse se déroule et le siège où la gestation se déroule. Alors, une fois que l'opération suite à la présence des mièmes a été faite et que cela a laissé de gros impacts, eh bien, la grossesse peut ne pas aller à terme parce que, n'est-ce pas, l'endomètre qui a des parties qui puissent soutenir la grossesse ne sera pas, n'est-ce pas, au beau fixe pour aider à soutenir la grossesse au point où cette grossesse peut être à risque. Sinon, une fois qu'une opération liée au mième a été faite et dans la mesure la meilleure, il n'y a pas de raison, mesdames, que vous ne conceviez. vous allez avoir quelques difficultés de mener à bien la grossesse si et seulement si, il y a ce qu'on appelle l'impact cicatriciel. Il y a aussi qu'au niveau de l'utérus, il peut y avoir la synésie, qui est une maladie, il peut y avoir l'endométriose, l'adénomyose, il peut y avoir des lésions au niveau du col, il peut y avoir une question de glaire cervicale et tout ceci peut être des facteurs limitants. Sinon, à part ça, mesdames, lorsque les ovaires sont régénérées, lorsque les trompes sont débouchées, lorsque l'utérus est assaini, il n'y a pas de raison que vous ne conceviez. Dans ce cas de fugue, mesdames, nous demandons à toutes celles qui ont dépassé 35 ans d'âge, à toutes celles qui n'ont pas d'enfant, de venir nous voir. Eh bien, nous allons dérouler. Cette formulation que nous avons découvert lors de nos ateliers de recherche, lors de nos ateliers scientifiques de recherche. Eh bien, dans la nature, nous avons répertorié un certain nombre de plantes. Il y a des plantes pouvoyeuses dans la nature qui sont bien adaptées à la circonstance et qui permettent comme ça de favoriser la fertilité chez la femme. Et donc, mesdames, si vous avez tout essayé, ne désespérez pas. Sachez que nos recherches, nous les faisions dans le but d'aider bien de celles qui se sont résignées, bien de celles qui espèrent encore. Alors, on nous demande pour finir, pourquoi nous ne sommes pas, n'est-ce pas, visibles? Pourquoi nous ne sommes pas dans cette marque de publicité comme les autres? Non, nous avons évolué de bouche à oreille parce que la question est sensible. Nous avons évolué de bouche à oreille, mais Dieu merci, nous nous sommes fait une base de données qui nous permet aujourd'hui d'aider maintes de femmes, qui nous permet aujourd'hui d'aider maintes personnes à pouvoir s'en sortir. Et donc, mesdames, nous espérons avoir été utiles pour vous. Nous espérons vous avoir apporté un certain nombre d'informations pour éclairer votre lanterne et nous espérons vous revoir. Merci.